Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, Glide le portail. Comment ça va? Donc, ce matin, conclusion de notre série sur la prière qui s'intitule « J'ai pas le goût de prier ». Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici que Jésus est le Seigneur? Est-ce que je peux entendre « Amen »? Mais tant, peut-être es-tu un nouveau croyant et tu te poses la question « Mais ça veut dire quoi, Amen? » « Amen » veut simplement dire « Vérité ». La Bible, souvent les prières se terminent avec « Amen ». Ça veut dire que quand quelqu'un fait cette prière, tu dis « Vérité ». Littéralement, c'est « Vraiment ». En ce cas, quand tu vas au restaurant et ton épouse, elle dit « Hey, c'est bon ». Puis là, tu fais « Hum, vraiment ». « Amen ». Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Seigneur? Est-ce que je peux entendre un « Vraiment » ? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Seigneur? Est-ce que je peux entendre un « Vraiment » ? Non, est-ce que je peux entendre un « Vraiment » ? Vous êtes des machines en « Amen », vous êtes incapables de dire autre chose. Jésus est le Seigneur, vraiment Jésus est le Seigneur. Maintenant, lorsqu'on regarde cette série « J'ai pas le goût de prier », il y a une citation qui m'encourage beaucoup. Vous savez, Martin Luther, qui est celui de l'instigateur du plus grand réveil de l'histoire de l'Église, celui qui a ramené Jésus au centre, le salut, la foi, la grâce au centre, la gloire de Dieu au centre. C'est un homme de prière. Et un jour, il écrit à son ami la chose suivante. « Je suis assis ici, endurci et insensible, prie en peu, peine en peu pour l'Église de Dieu, brûlant plutôt dans les flammes de ma chair indomptée. Je devrais être en feu dans l'esprit, je suis plutôt en feu dans la chair, plein de convoitises, de paresse, doissivité et de somnolence. » Et ça m'encourage de savoir qu'un héros de la foi, qu'un géant de l'histoire de l'Église comme Martin Luther, expérimentait ce que j'appelle la glu spirituelle. Est-ce que tu sais c'est quoi la glu? La glu, c'est une sorte de viscosité spirituelle où tu veux faire des choses, mais tu es incapable de le faire. Et oui, c'est charnel, mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est une attaque spirituelle? Ah, tu veux prier, mais c'est comme « Je vais écouter la télé. » Et Martin Luther, quelquefois, disait « J'ai pas le goût de prier. » Et ce qui peut nous donner le goût, c'est de réaliser que la prière est une communication personnelle avec Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il est le créateur du ciel et de la terre. Tout dans l'univers a été créé par Dieu, et l'univers ne peut contenir Dieu. Il est au-delà de l'univers, il est éternel, il est infiniment grand. Est-ce que je peux entendre en même? Mais ce Dieu infini est un Dieu personnel. Le christianisme ne croit pas à un Dieu qui est une sorte de force impersonnelle. Dieu est personnel, il est relationnel, et il veut entrer en relation avec toi. Quelle bonne nouvelle! Et la prière est cette communication avec le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'on prie, John Piper va dire que Dieu a décrété la prière comme moyen par lequel Dieu nous donne son aide surnaturelle. Est-ce que déjà ici, tu n'as pas besoin de Dieu? Vous en arrière, avez-vous besoin de Dieu? Nous avons tous besoin de Dieu. Et la manière de recevoir l'aide de Dieu, c'est par la prière. Quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Donc, Dieu a établi que la prière est le moyen pour booster notre foi. Vous savez, c'est lorsque ta voiture est en panne, puis tu vas faire du survoltage avec les câbles à booster. La prière, c'est la même chose. Tu es en communion avec Dieu, et Dieu va booster ta foi. Maintenant, quelquefois, Dieu booste ta foi, mais tu ne le ressens pas dans tes émotions. Lorsque tu pries, il se produit toujours quelque chose, même si tu ne le sens pas. Amen. Maintenant, notre défi avec la prière, c'est qu'on sait beaucoup de choses sur la prière, mais on la pratique peu. C'est Tazer qui dit la chose souvent. Un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. Plusieurs personnes ici ce matin, ça fait des années que tu es chrétien et chrétienne, tu pourras enseigner sur la prière. Tu connais des choses sur la prière. Ton problème n'est pas un problème d'information, c'est un problème d'application. Et les apôtres avaient le même problème. Les apôtres regardaient Jésus prier, et les apôtres étaient dans cette glu, d'ailleurs même on le voit dans le jardin de Gethsemane, où Jésus leur demande de prier, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'endormir. Jésus va dire prier, veiller, afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Regarde quelqu'un à côté de toi, puis dis-lui, ta chair est faible. Ça manque de conviction, mais je te dis, ta chair est faible. Ta chair est faible, et c'est pourquoi les disciples vont demander quelque chose à Jésus de particulier. Donc si tu as une Bible, ouvre avec moi, Évangile de Luc, le 11e chapitre, le verset 1. Un petit verset encore une fois ce matin. Les disciples vont demander quelque chose à Jésus qui va changer leur vie, et je crois que ce principe peut changer ta vie. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. Alors que les disciples sont dans la glu, ils regardent à l'exemple de Jésus, regardent Jésus recevoir l'aide surnaturelle du Père, regardent Jésus mettre en pratique la prière, voici ce que la Bible dit. « Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Êtes-vous d'accord avec moi que ça, c'est une belle prière? Et c'est d'ailleurs le titre de ce dernier message de cette série sur la prière, c'est « Jésus, apprends-moi à prier. » Ce matin, je veux t'encourager à faire cette prière. « Jésus, enseigne-moi à prier. Apprends-moi à prier. » Et ce qu'on va parler ce matin, on va parler du culte personnel quotidien. Maintenant, je sais que plusieurs personnes, si tu es chrétien depuis plusieurs années, tu as entendu plein de messages sur l'importance de prier à tous les jours, de lire ta Bible à tous les jours. Et généralement, tu ressors de l'Église plus condamnée maintenant que lorsque tu es entré. Maintenant, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non seulement Dieu te demande de prier, mais Dieu veut te donner la force de prier. Est-ce que je peux entendre en main à ça? La prière, que tu sois nouveau ou ancien dans la foi, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier à tous les jours. C'est Charles Spurgeon, considéré comme un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église, qui formait des prédicateurs à prêcher la bonne nouvelle de Jésus, qui dit la chose suivante, « Je préférerais apprendre à un homme à prier qu'à dix hommes à prêcher. » Vous savez, je forme des prédicateurs et je me rends compte de l'importance de former non seulement des hommes et des femmes qui peuvent prêcher, mais des hommes et des femmes qui savent prier. C'est une chose de savoir parler aux hommes, mais c'est encore mieux de savoir parler à Dieu. Et Spurgeon avait compris cette grande vérité. Ton problème et mon problème, pourquoi est-ce qu'on prie peu dans le quotidien, c'est que généralement, on aime faire ce qu'on sait faire. Je répète, généralement, les choses dans lesquelles on est bon, on aime les faire. Les choses dans lesquelles on n'est pas bon, on n'aime pas les faire. Et je soupçonne qu'on est mauvais dans la prière parce qu'on ne sait pas comment prier de manière concrète dans notre quotidien. Vous savez, quand on parle du principe qu'on est bon, on aime faire ce qu'on est bon à faire. Quelqu'un m'a invité au golf il y a quelques années. Je déteste le golf. Je déteste le golf parce que je suis pourri au golf. Le frère me dit, tu vas voir, ça va te relaxer. Je voulais lancer mes bâtons. Je voulais briser mes bâtons. Je déteste le golf. Plusieurs d'entre vous, vous savez, je ne suis pas manuel. Je déteste les rénovations. Plus que ça. J'haïs ça. Est-ce que c'est clair? Je m'excuse pour mes amis qui me suivent en France. J'haïs ça. Pourquoi? Parce que je suis mauvais. Par contre, j'aime faire le budget à la maison. J'aime les chiffres. Il y a des choses que je sais faire parce que j'aime les faire parce que je sais les faire. J'aime lire parce que je suis capable de lire rapidement. La réalité, j'ai appris à aimer la prière parce que Jésus m'a appris à prier. Et cette manière d'agir, je pense que le Seigneur veut également t'apprendre à prier. Jésus veut t'apprendre à prier. Et encore une fois, pour plusieurs personnes qui sont ici qui disent, mais je sais prier. Si tu ne pries pas dans ton quotidien, pardonne-moi, mais tu ne sais pas prier. Tu sais des choses sur la prière, mais tu ne sais pas prier. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la prière est quelque chose qui se perd. On a de l'information, mais peu d'application. C'est comme cet homme qui veut faire plaisir à sa mère qui décide de lui acheter un perroquet parce que sa mère habite loin et qu'elle est souvent seule. Donc, il lui achète un perroquet. Mais c'est un perroquet spécial. C'est un perroquet savant. Ce perroquet coûte 10 000 $ parce que le perroquet parle 40 langues et il chante des cantiques dans toutes les langues. Donc, il se dit, ce perroquet va tenir compagnie à ma maman et il va parler, il va jaser avec elle et il va chanter toutes les langues et il va chanter des cantiques et ils vont louer ensemble et gloire à Jésus. 10 000 $, mais ça vaut la peine. Donc, il achète le perroquet, il l'envoie à sa mère. Une semaine, deux semaines, trois semaines, pas de nouvelles. Donc, il décide d'appeler sa mère parce qu'il dit, quand même, ça coûte cher, je veux m'assurer que le cadeau s'est bien rendu. Puis, maman, as-tu reçu le perroquet? Oh, mon fils, quel beau cadeau! Oh, c'est gentil, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Il dit, maman, tu sais que c'est un perroquet spécial, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Tu sais, dans le perroquet. Puis, elle dit, ah, elle dit, j'aime tout, mais particulièrement la cuisse, c'était très, très goûteuse. Est-ce que vous avez besoin de l'application? OK. Dieu ne fait pas le don de la prière afin que nos prières restent mortes et restent vaines. Dieu veut qu'on applique la prière. Souvent, on a un problème avec les choses de Dieu. On les connaît, on ne sait pas comment les vivre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est pourquoi les disciples vont dire, Jésus, enseigne-nous à prier. Les disciples étaient des juifs, c'était des gens qui connaissaient la prière, qui avaient une formation, qui avaient une théologie. Non, il dit, Jésus, enseigne-nous à prier. C'est-à-dire, montre-nous comment rendre la prière pratique dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, quand on regarde dans l'enseignement de Jésus, on peut faire une synthèse de huit principes pour t'aider à développer une vie de prière au quotidien. Si vous êtes prêts, est-ce que je peux attendre alléluia? Première chose que tu dois faire, prie que Dieu te donne le goût de prier. La première étape, prie que Dieu te donne le goût de prier. J'ai déjà mentionné dans un premier message sur la prière, c'est Saint-Augustin qui dit, Dieu donne ce qu'il leur donne. Le Dieu qui te demande de prier veut te donner la motivation pour prier. Quel grand Dieu nous avons! La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas qu'il te dit, voici ce que tu dois faire, c'est qu'il te donne la volonté de le faire. Tout dans le christianisme, et c'est pourquoi c'est une bonne nouvelle, commence par un changement de cœur. Le problème des chrétiens, souvent, c'est qu'on parle de discipline, on parle de moralité, on parle de sainteté, des choses légitimes, mais on oublie la première étape. Tout ça commence par un changement de cœur. Jésus veut non seulement que tu obéisses à ta parole, il veut te donner un cœur pour obéir à sa parole. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et tu devrais voir ta vie de prière comme un train. Le train va être dirigé par la locomotive, ça c'est ta foi. Quand tu ne pries pas, c'est un problème de foi. C'est que concrètement, tu ne crois pas que Dieu peut agir dans ton quotidien. Intellectuellement, tu vas te challenger ça, tu vas te dire « Non, c'est faux, ta vie de prière démontre que c'est vrai. » C'est un problème de foi. Lorsqu'on parle sciemment, c'est un problème de foi, c'est qu'on croit le mensonge que le péché donne plus de bonheur, de joie et de plaisir que d'honorer Dieu avec nos vies. La locomotive, c'est ta foi. Maintenant, la locomotive sans carburant n'avance pas. Et c'est pourquoi tu as besoin que le Saint-Esprit manifeste la grâce de Dieu dans ta vie pour te donner un cœur, pour nourrir ta foi, pour te donner le goût de prier. Est-ce que tu es toujours avec moi? Les gens vont dire « Oui, mais généralement, les messages sur le culte personnel commencent avec la discipline. La discipline, c'est les rails. C'est-à-dire, on peut avoir un train, on peut avoir la locomotive, on peut avoir du carburant, mais s'il n'y a pas de rails, il n'y a pas de focalisation. La discipline te permet d'être focalisé, prier à tous les jours, mais tu as besoin plus que des rails, tu as besoin d'un cœur, que Dieu te donne un cœur pour vouloir passer du temps avec lui. Donc, prie que Dieu te donne le goût de prier. Et quand tu vas faire cette prière, voici ce qui va arriver. Si tu fais cette prière, sincèrement, Dieu honore la prière sincère. Je peux entendre un autre amène. Voici ce que cet esprit va faire dans ton cœur. Il va premièrement te motiver à prier en te faisant réaliser la grandeur de Dieu. Plusieurs personnes, si ton problème avec la prière, c'est que ton Dieu est trop petit, tu n'as pas réalisé combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu fait de grandes choses. Chacun d'entre nous, on a des bibittes dans nos vies. Par exemple, c'est comme dans une maison, lorsqu'il y a des souris, ça peut complètement contaminer l'ambiance de la maison. Il y a des souris partout. Donc, les souris, c'est des petites choses, mais en même temps, qui vont empoisonner notre vie, c'est des petites choses qui vont nous faire peur. Mais si tu fais entrer, non pas un chaton, mais un lion dans la maison, tout à coup, tu n'as plus peur des souris. Pourquoi? Parce que tu as entré quelque chose dans ta vie de plus grand que les souris. La prière fait entrer le grand Dieu dans ta vie qui te fait réaliser combien tes problèmes sont petits comparativement à sa grandeur. Donc, le Saint-Esprit veut t'amener à réaliser la grandeur de Dieu. Lorsque tu fais cette prière, le Saint-Esprit va te motiver à prier en te faisant réaliser l'influence de la prière. Imagine, OK, nous ne sommes rien. Nous sommes des êtres humains, charnels, faibles, petits, pécheurs, mais Dieu, dans sa grâce, a choisi d'écouter notre prière au nom de Jésus. Le Dieu qui contrôle le monde t'écoute. La prière fait bouger la main de celui qui contrôle l'univers. Tu devrais commencer à t'exister. OK, tu n'as pas l'air convaincu, je vais l'illustrer. J'aime beaucoup cette histoire de Hudson Taylor, un des premiers grands missionnaires, missionnaire en Chine, qui a déclenché la vague de missionnaires. Et plusieurs années, il se dirige en Chine, il est en bateau. À un moment donné, le capitaine est un peu paniqué, il croise le capitaine, puis le capitaine panique, parce qu'il lui dit, là, il n'y a pas de vent, et les flots nous amènent le bateau vers cette île, et cette île, c'est une île très dangereuse, c'est des cannibales, et tous les bateaux qui ont échoué sur cette île, les gens se sont fait massacrer, et s'il ne se produit rien, on va tous mourir. Et le premier réflexe de Hudson Taylor, vous savez c'est quoi? Nous, notre premier réflexe aurait été, on va ramer. Hudson Taylor a dit, je connais le Dieu qui dirige le vent. Il a été prié. Mais elle a dit au capitaine, si vous voulez que je prie, vous allez devoir hisser la voile. Le capitaine a dit, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il dit, je vais avoir l'air d'un insensé devant mes hommes, il n'y a pas de vent, je ne vais pas hisser la voile. Hudson Taylor a dit, si je prie pour le vent, vous devez faire votre part et hisser la voile. Donc, Hudson Taylor a été dans sa cabine, a prié. Quinze minutes plus tard, ouvre la porte, le capitaine est encore en panique, en sueur. Et là, lorsque Hudson Taylor voit le capitaine, il lui dit, il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Le capitaine dit, non, 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 on a trop de vent, arrêtez de prier. Dieu répond à la prière, est-ce que je peux en t'en amène à ça? Mais le problème, c'est que tu ne sauras jamais que Dieu répond à la prière si tu n'as pris pas ce Dieu. C'est le grand prophète, le joueur de hockey Wayne Gretzky qui dit. Tu ne pensais pas que j'étais pourcité Wayne Gretzky dans son message cristocentrique, mais oui. Wayne Gretzky, on lui a posé la question, comment ça se fait que tu fais tellement de buts? Comment ça se fait que tu es si productif? Et voici sa réponse. Tu rates 100% des lancés que tu ne prends pas. Donc, la réalité, c'est que si tu ne lances pas au but, tu ne feras jamais de but. Exemple, c'est comme le pêcheur. Plusieurs chrétiens, on est dans cette barque et on croit qu'il y a des poissons dans l'océan, mais on ne met pas notre canne à l'eau. C'est-à-dire, le dimanche, on dit, Dieu répond à la prière, Alléluia! On ne prie pas le reste de la semaine. La réalité, celui qui prie plus voit plus de réponses à ses prières. Il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu ne répond pas à la prière, mais tu ne pries à peu près pas. Donc, mets Dieu à l'épreuve, prie. Est-ce qu'il y a des gens au portail qui croient que Dieu répond à la prière encore aujourd'hui? Et tu vois, le Saint-Esprit veut motiver ta foi. Il va t'amener à faire de petites prières et tu vas voir la main de Dieu. Le Saint-Esprit également va te faire réaliser combien la prière est un grand privilège et combien ne pas prier est un grand péché. Les gens vont dire, non, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi, le péché, c'est quelque chose qu'on fait. Non? La Bible dit qu'il y a le péché de commission et le péché d'omission. Le péché, c'est faire le mal, mais c'est également ne pas faire le bien que tu devrais faire. Est-ce qu'on croit que la prière est un commandement? Donc, ne pas obéir à ce commandement est un péché. Et le problème des chrétiens, encore une fois, puis je me répète, c'est que nous sommes des athées fonctionnaires, c'est-à-dire le dimanche, nous déclarons la grandeur de Dieu, mais de la semaine, on ne dépend pas de Dieu. Vous savez, c'est comme si je vous dis, je vous regarde de haut, puis je vous dis, moi, je suis quelqu'un vraiment d'important, je suis meilleur que vous, parce que je suis sur un stage, je suis plus proche du soleil que vous l'êtes. Tu vas me regarder, tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Tu es peut-être plus haut que nous, mais tu es encore très loin du soleil. Là, vous êtes là, vous vous dites, OK, tu vas en venir où? Merci de poser la question. Souvent, les chrétiens, on sait qu'on est justifié par la foi, on est sauvé par grâce, le Saint-Esprit est là, on sait qu'on a une communion avec Dieu, puis on peut regarder les non-chrétiens en se disant, oui, mais nous, on est proche de Dieu, mais vous dites exactement la même chose, c'est-à-dire, vous êtes sur le stage, vous êtes en Christ, vous regardez, mais vous êtes encore très loin de Dieu parce qu'on ne prie pas. On a besoin non seulement de dire, merci Seigneur pour cette position que j'ai en toi, mais d'une manière pratique, je veux une communion vivante avec ce Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va te le donner. Seigneur, donne-moi le goût de prier, Dieu va te faire réaliser la grandeur de sa grâce. OK, écoute bien ça. Toi, tu penses que la prière, ça commence avec toi. La Bible dit qu'alors que tu te présentes devant Dieu, ça peut sortir tout croche. La Bible dit, OK, je recule d'un pas, je vais être clair, les chrétiens, nous croyons qu'il y a un seul Dieu, est-ce que je peux entendre un homme? Un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une parfaite unité relationnelle. Est-ce qu'on croit ça? OK, dans l'histoire de l'Église, nous croyons à un Dieu trinitaire. L'Ancien Testament, ce n'est pas l'Éternel, le Nouveau Testament, ce n'est pas Jésus et aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit existant éternellement dans une parfaite unité relationnelle. Maintenant, ce Dieu-là relationnel, ça, c'est un autre message. Le Père, la Bible dit qu'avant même que tu fasses tes prières, il sait ce que tu as de besoin. Fait que toi, il sait déjà, quelqu'un devrait dire Alléluia. Et plus encore, la Bible dit qu'alors que le Père connaît déjà tes prières, le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Alors que tu es là, tu ne sais pas quoi, le Père le sait et l'Esprit porte ta prière. Ce n'est pas suffisant. Alors que tu es là et que tu as des besoins et que tu es comme là, 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 vous avez compris là, ok? Le Père connaît tes besoins, l'Esprit porte tes prières. Et la Bible dit intercède pour toi. Tu es baqué, tu es padé dans la prière comme on dit en hébreu. Donc, alors que tu pries, Dieu te supporte. Donc, mais prie, prie, le Père connaît tes besoins, l'Esprit porte tes prières, Jésus intercède pour toi. Quel grand Dieu nous avons! Restez avec moi, je vais devenir excité, ce ne sera pas long. Premièrement, prie que Dieu te donne le goût de prier. Je sais que tu n'as pas le goût de prier du Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi le goût. Deuxième étape, prends le temps de prier. Parce que le premier réflexe, c'est, oui Seigneur, donne-moi le goût de prier, mais je n'ai pas le temps. Oui, tu as le temps. Jésus ne dit pas, si tu as le temps de prier, Jésus dit, quand tu pries. pour Jésus, un chrétien qui ne prie pas, c'est un non-sens. Comme a dit encore une fois Luther, c'est que la prière est la respiration du chrétien. Donc, Jésus nous enseigne, prends le temps. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent, oh, mais moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. OK. les stats sont sorties sur comment les gens passent leur temps en moyenne, et ça inclut les chrétiens. Par semaine, les gens passent en moyenne 35 heures devant la télévision, 24 heures devant un ordi, 15 heures sur leur téléphone, ça peut varier, 17 heures sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu ne réalises pas, mais 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et si on regarde le temps d'écran par jour, OK, c'est 11 heures en moyenne. OK, puis il y a des choses là-dedans qui se recoupent. Donc, quand tu dis, je n'ai pas le temps, ce n'est pas exact. C'est John Piper qui dit la chose suivante. Écoute ça. La plus grande utilité de Twitter et de Facebook sera de prouver au jour du jugement que ce n'est pas faute de temps que les gens ne priaient pas assez. Alors que les musiciens viennent me rejoindre. Si tu ne pries pas, puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. D'abord, si tu ne pries pas, ce n'est pas par manque de temps. Le manque de prière n'est pas dû au manque de temps, c'est dû à un manque de cœur. C'est pourquoi tu as besoin de prier, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Encore une fois, c'est Martin Luther, il y a 400 ans, qui disait, « J'ai tellement de choses à faire que je dois débuter ma journée avec trois heures de prière pour être capable de tout faire. » Il s'est passé quelque chose en 400 ans. Voici ce que tu dois réaliser. Le diable veut te faire croire que la prière est une perte de temps. La prière n'est pas une perte de temps, la prière est un investissement de temps. La prière te fait gagner du temps. Tu te dis, « Je ne comprends pas ça, Pastor Gaétan, explique-moi ça. Merci. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire en cinq secondes ce que toi, tu ne seras jamais capable de faire en cinq heures, en cinq jours, en cinq mois, en cinq ans. Quand tu dépends de l'aide surnaturelle de Dieu, tu gagnes du temps. Tu deviens plus productif. Tu marches à la gloire de Dieu. Quelqu'un devrait dire un vrai Amen. Un autre grand mensonge du diable, sinon, seulement, tu n'as pas le temps, mais le diable te fait croire que ça prend trop de temps à voir une discipline de prière. Vous savez, moi, j'ai vraiment, le Saint-Esprit a brisé ce mensonge-là dans ma vie. Je l'ai cru pendant des années que je n'avais pas assez de temps pour prier parce que j'avais l'impression que ça prenait trop de temps lire la Bible, trop de temps à prier vraiment Dieu. Puis la réalité, je regarde depuis le début de l'année, j'ai passé 28 heures à lire la Bible. Puis là, il y a des gens qui disent, wow, puis il n'y a aucun orgueil là-dedans parce que tu vas te rendre compte, c'est super facile, 28 heures. 28 heures, depuis le début de l'année, c'est à peu près 10 minutes par jour. Un petit 10 ou 15 minutes par jour, tu vas lire ta Bible en un an, un an et demi. Seulement 10 minutes. C'est l'accumulation, les prières. Comment engranger des heures de prière, c'est un 10 minutes par là, un 5 minutes par là, mais d'être constant jour après jour après jour. Et le diable nous faire croire, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, je regarde à mon horaire, mes semaines en moyenne, on va dire 50 heures de travail. J'ai une grande église, j'ai des responsabilités, j'ai un couple à m'occuper, j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'enseigne ITF, l'université, j'ai beaucoup de choses. Dans ma vie, je lis une centaine de livres par année. Aucun mérite, c'est facile pour moi. Je ne suis pas capable de rénover une salle de bain, mais je suis capable de lire. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais tu ne dois pas avoir de vie sociale. Oui, j'ai des amis. » Tu dis « Oui, mais tu n'as pas le temps pour autre chose. J'écoute des séries sur Netflix. Puis j'en écoute pas mal. Qu'est-ce que tu écoutes? Ce n'est pas tes affaires. » Donc, la réalité, on pense que c'est… Non, tu peux avoir une vie normale, tu as juste besoin de faire un peu de place à Jésus dans ton quotidien. Mais prends le temps de prier. Mais la troisième clé pour y arriver, tu ne vas jamais y arriver si tu ne priorises pas la prière. Donc, priorise la prière. Ma conviction, ça, c'est le Seigneur qui me l'a appris, la prière, si tu veux vraiment insérer de la prière dans ta vie quotidienne, ça doit être ta première activité. On regarde dans la Bible et Jésus, c'est la première chose qu'il faisait. Pourquoi? OK. Le problème des chrétiens, c'est qu'on voit souvent la prière comme étant, lorsqu'on a un gros besoin qu'on est incapable de gérer, là, on commence à prier. Et on voit la prière comme quelque chose de spécial. La prière n'est pas un moyen exceptionnel pour laisser Dieu gérer tes gros besoins. La prière est un moyen ordinaire qui permet à Dieu de t'influencer dans tes petits besoins quotidiens. Nous avons un grand Dieu qui fait de grandes choses, mais qui s'occupe des petits détails de ta vie. Tu dois l'inviter, ça doit être ta première activité. Pourquoi? Pourquoi je mets la prière en premier dans ma journée pour déclarer que Dieu est premier dans ma vie? Si je ne mets pas, et si je parle pour Gaëtan Brassard, si je ne mets pas Dieu en premier dans mon agenda, j'ai tellement de choses à faire qu'il n'y aura pas de place pour Dieu dans mon agenda. Si la reine d'Angleterre m'écrit, elle me dit, Pastor Gaët, j'aimerais te rencontrer, puis elle me donne une date le 17 octobre, je ne peux pas arriver et attendre au 17 octobre. Finalement, j'arrive la veille et je dis, bon, mais Madame la reine, je ne peux pas vous rencontrer, parce que je rencontre Pasteur André ce matin-là. Non, tout bad, Pasteur André. Tu mets la reine en premier. Tu mets ce qui est le plus important en premier. Si tu ne mets pas Jésus en premier dans ta journée, Jésus va prendre le bord. Tu as besoin de dire, il y a d'autres choses qui vont prendre le bord, Jésus va être premier, puis après ça, je vais bâtir sur Jésus. Donc, tu as besoin, oui, de mettre Dieu en premier. C'est concret. Pourquoi? Pourquoi tu dois le mettre en premier? Parce que dès que tu te réveilles, tu dois être prêt à faire face aux attaques spirituelles. OK, moi, j'ai besoin de temps pour me réveiller le matin, mais pas le diable. Moi, je me réveille, j'ouvre mes yeux, puis le diable est assis sur le bord de mon lit. Ce n'est pas de ma femme, là, je parle. Écoutez-moi, là, OK? Le diable est assis sur le bord de mon lit, puis il me regarde, il dit, bonne journée. Il est prêt. Il y a des gens ici, dès le lever, quelquefois, tu as des angoisses, tu as des craintes, tu as toutes sortes de choses, tu as des doutes. Est-ce que je parle de la vraie vie, là? Tu as besoin d'être prêt. Le problème des chrétiens, c'est que la prière est souvent notre dernier recours au lieu d'être notre première ligne de défense. Donc, on prie à la fin, on devrait prier en premier. Pourquoi? Quand tu te réveilles, tu ne sais pas de quoi va être fait ta journée. Sais-tu quoi? peut-être que tu ne sais même pas si tu vas retourner dans ton lit le soir. Tu ne sais pas les tentations, les épreuves, tu ne sais pas de quoi va être fait ta journée. La vie est sérieuse. Et c'est la première chose que je fais, puis c'est une question de survie, ce n'est pas parce que je suis mieux qu'un autre, c'est que j'ai appris que si je ne m'étais pas en premier, ça affectait ma foi de manière drastique. Pourquoi? J'ai réalisé que la première chose que je mets dans mon cœur et dans ma tête le matin, c'est la chose qui va le plus m'influencer dans la journée. Donc, par exemple, pendant des années, je me réveillais, puis la première chose que je faisais, j'allais sur Facebook, je regardais mes courriels, j'allais voir les nouvelles. Quand je fais ça comme ça, c'est parce que tu imagines un téléphone dans ma main, OK? Et j'ai compris que pour moi, c'était mal le matin lorsque je me lève de voir qui avait liké mes posts ou aller liker d'autres posts, dire qui a dit j'aime à ma page ou aller puis voir j'aime. La première chose la plus importante, ce n'est pas de dire j'aime sur Facebook, c'est de dire à Dieu, c'est toi que j'aime avant toute chose. La première chose, ce n'est pas de regarder mes messages, les messages urgents, c'est quel est le message urgent pour ma vie ce matin-là? La première chose, ce n'est pas de regarder les mauvaises nouvelles, TVA, Radio-Canada, c'est d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Donc, pour moi, pour mon âme, j'ai tellement de choses à faire que j'ai besoin de me rappeler le matin que le plus important dans ma vie, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Quand je pars ma journée, pendant longtemps, je commençais, je me réveillais à 6 heures, Pasteur Gaétan est en route. Pasteur Gaétan est là, les courriels, les messages, tout ça, et j'ai réalisé que j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de prendre une demi-heure ou une heure pour dire, avant d'être pasteur, la priorité dans ma vie ce n'est pas d'être pasteur, c'est d'être un enfant de Dieu. C'est de prendre soin de ma foi à moi avant de prendre soin de la foi et des gens autour de moi parce que si moi, ma foi vacille, je vais être inutile pour les autres. Donc, priorise la prière. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? Souvent, des gens aussi, tu te réveilles et tu vas aller sur Candy Crush, un petit jeu, tu te dis, ah, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, juste me divertir. Pour ma part, la première chose que j'ai besoin de faire le matin, ce n'est pas me divertir, c'est me reconvertir. J'ai besoin, puis sérieusement, je ne le dis pas à l'Église pour bien paraître, c'est un besoin. Peut-être qu'il était plus fort que moi, mais je suis faible et j'ai besoin à chaque jour de me rappeler, je suis sauvé par grâce que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie, j'ai besoin de ça. Sinon, je ne passe pas au travail, il y a trop d'affaires, puis je vais juste être fonctionnel, mais mon cœur va être complètement déconnecté de Dieu. Donc, priorise la prière. Et quatrième étape, protège ton temps de prière. Jésus va dire, quand tu pries, enferme-toi dans la pièce la plus retirée de ta maison et ferme la porte. Pourquoi? Parce que Jésus sait que le diable va t'envoyer plein de distractions pour t'empêcher de prier. Tu as besoin, tu dois protéger ton temps de prière des distractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, laisse ton téléphone à l'extérieur de ton lieu de prière. Pourquoi? Encore une fois, je l'ai essayé. J'ai mon téléphone, je commence à prier, alléluia, puis là, ça bosse, ça bosse, ça n'arrête pas, puis là, les lumières, pip, 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 pip. Comment tu peux prier avec ton téléphone puis regarder, tu fais deux choses en même temps? Ça, c'est comme prier avec son téléphone ouvert, c'est comme si j'ai une soirée d'amour avec mon épouse en tête à tête puis j'invite une amie. Tu sais, j'arrive au restaurant avec mon épouse, je dis, quand on se retrouve au restaurant, elle est là, j'arrive avec une amie puis elle a cette belle petite robe rouge puis je dis, ah, j'ai emmené une amie, c'est juste une amie. Puis là, on s'assoit, c'était pas notre anniversaire de mariage, oui, mais c'est juste une amie. Vous savez, voici ce qui va se passer. Au restaurant, le manque de focalisation amène des distractions qui vont affecter ma relation. Dans la prière, quand ton téléphone n'arrête pas de buzzer puis tu fais deux choses en même temps, le manque de focalisation amène des distractions qui vont affecter ta relation avec Dieu. Il y a des gens ici, tu trompes Dieu avec ton téléphone. Tu dis, oh, c'est fort. Non. C'est-à-dire, tu es incapable de passer un moment sans ton téléphone puis tu réalises pas que ton téléphone affecte ta communion avec Dieu. Dieu doit être Seigneur sur ton téléphone, pas le téléphone Seigneur sur ton Dieu. Il y a des gens qui disent, oui, mais dès que je laisse mon téléphone dans une autre pièce, je deviens nerveux. C'est le temps de prier, mon ami, que Dieu te délivre. Donc, tu as besoin, et non seulement aussi pour le téléphone, mais pour les gens autour. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais pasteur Guétan, moi, j'ai des jeunes enfants, j'ai une marmaille à la maison. Tu ne sais pas ce que ça veut dire de prier avec des enfants. Oui, je sais. Mais je comprends que c'est un défi. Mais je crois qu'on doit également apprendre à nos enfants ce qu'on est en train de faire. Par exemple, quand vous êtes en train de prier, peut-être que vous êtes une maman, vous êtes dans la salle de lavage, et je suis là comme, maman, 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 maman. Il faut enseigner à nos enfants, maman, vous ne pouvez pas te parler maintenant, pendant dix minutes, maman est en train de parler avec Jésus. Quand maman va en terminer avec Jésus, maman va s'occuper de toi. En attendant, va voir papa. Là, vous dites, oui, il n'y a pas de papa dans la maison. Bien là, vous dites, bien prends mon téléphone. OK, faites d'autres choses. Mais la réalité, vous avez besoin, on a besoin d'enseigner à nos enfants que Jésus est le numéro un dans l'agenda. Être parent, c'est difficile. Je crois que lorsqu'on reçoit l'aide sur naturelle de Dieu, on est des meilleurs parents. Donc, oui, c'est des défis, mais il faut apprendre à protéger notre temps. Vous êtes toujours là? OK. Cinquième conseil, planifie ton temps de prière. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit, un objectif, ça a un plan, n'est qu'un souhait. OK, on est dans un monde où tout le monde a des objectifs, mais personne n'a des plans. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux courir un marathon. OK, c'est quoi ton plan? J'en ai pas, mais tu ne courras pas de marathon. C'est seulement un souhait. Il y a tout le monde ici, je prends pour acquis que les chrétiens qui suivent Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, que oui, tu veux prier, mais un souhait sans un plan n'est qu'un désir. Tu as besoin d'avoir un plan. Et un plan concrètement, il y a des gens qui sont ici, tu dois commencer demain. Demain. En fait, tu aurais dû commencer hier, mais on va dire demain. OK? 3 P. Tu dois réfléchir à 3 P pour développer ta vie de prière. Tu as besoin d'une période, tu as besoin d'une place et tu as besoin d'un programme. Par exemple, une période, tu dois déterminer quel moment de la journée tu vas consacrer à Jésus. Ça peut être au lever à 7 heures, ça peut être sur ton heure de lunch ou tu prends un 10 minutes dans la voiture, au bureau, ça peut être le soir, peu importe. Ce n'est pas important quand tu le prends, mais tu as besoin de le déterminer et de déterminer la période. Est-ce que tu vas, combien de temps tu vas louer? OK? Moi, une des choses que j'ai développées, j'ai besoin, mon horaire est assez serré, donc j'ai besoin de savoir quand je prie, il me reste combien de temps. Et avant, j'étais toujours en train de vérifier combien de temps il me restait. Donc, ce que je fais, j'ai mon téléphone, mais tout est fermé, donc toutes les notifications sont fermées, le son est fermé, puis je mets la minuterie. Par exemple, je vais mettre une demi-heure, je sais que pendant cette demi-heure, je suis correct dans mon temps et ça m'empêche de toujours regarder le temps et de me dire est-ce que je vais être en retard et d'être libre dans mon moment et de prendre ma demi-heure pour connecter avec Dieu. Donc, tu as besoin d'une période, tu as besoin d'une place, tu as besoin d'un lieu, d'un endroit précis où tu vas rencontrer Dieu. Puis troisièmement, tu as besoin d'établir un programme minimal, c'est-à-dire, supposons que tu dis, OK, à tous les jours de 7h à 7h15, ça va être mon moment pour prier, pour lire la Bible. Comment je vais gérer ces 15 minutes? Tu peux dire, par exemple, je vais prendre un 5 minutes pour lire la Bible, je vais lire un chapitre ou un psaume. Ce n'est pas important. Fais ce qui est bon pour toi. Ensuite, je vais prendre 5 minutes où je vais chanter. Je vais chanter un cantique, je vais louer Dieu, peu importe, et après 5 minutes où je vais présenter des besoins. Tu as besoin d'un peu gérer ton temps et peut-être que le Seigneur va t'amener à y tirer, mais au moins, tu ne vas pas juste être là comme, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, tu as besoin d'établir un plan et tu as besoin d'avoir ce programme. La dernière chose que je voudrais dire là-dessus, il y a des gens peut-être nouveaux à la foi, la position n'est pas importante. Tu n'es pas obligé de prier à genoux. Moi, pendant longtemps, je pensais que si je ne priais pas à genoux, ou du moins, quand je priais à genoux, Dieu entendait plus. Je l'ai déjà dit, je croyais que lorsque je me mettais à genoux, c'était le Wi-Fi du Seigneur, tu peux prier. La Bible dit que quelquefois, il y a des exemples de croyants qui prient debout, qui prient assis, qui prient à genoux, qui prient prosternés, face contre terre. L'important, ce n'est pas ta position physique, c'est ta disposition de cœur. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Six, pratique les différentes formes de la prière. Je l'ai déjà enseigné, je redonne rapidement cet outil qui pour moi vraiment m'aide à structurer ma vie de prière. Afin de ne pas toujours faire toujours les mêmes prières, j'ai appris à diversifier mes prières. L'acrostiche, prière. Donc, la prière nous enseigne, dans la Bible, il y a différentes formes de prière. P, la parole. R, la repentance. I, l'intercession. E, l'élévation, la louange. R, remerciement. E, écoute. Donc, personnellement, je commence le lundi, je mets plus de temps dans la parole, le mardi dans la repentance, mercredi dans l'intercession. Donc, j'accorde une facette où je mets plus d'emphase dans une journée. Encore une fois, ce n'est pas important ce que tu fais. L'important, c'est de diversifier. Tu as besoin de mettre de la Bible dans tes temps de prière. Est-ce que je peux entendre à Amène à ça? Vous savez, si tu veux garder la flamme, tu as besoin de mettre une bûche. Tu as besoin de mettre la bûche de la parole de Dieu. Repentance. Tu as besoin. La repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est un état continuel. Vous savez, moi, la repentance dans ma vie, c'est quelque chose continuellement, puis c'est Saint-Esprit. Je dis, garde-moi dans la repentance. À chaque fois que je me présente devant Dieu, je vais être reconnaissant parce que je sais que je n'ai pas d'affaires là. Est-ce que des gens, quand tu étais petit, ceux qui viennent de la campagne, t'ont déjà touché à une clôture électrique? Vous savez, pour les vaches, il y avait des clôtures au Québec, des endroits et des clôtures électriques. Est-ce qu'il y a des gens que tu as déjà touché à ça? Avec tes amis, on lance un défi, va toucher de la clôture, puis là, on est là. On anticipe parce qu'on sait que ça va faire mal. Quand le pécheur se présente devant le Dieu Saint, t'anticipe le jugement. Et c'est seulement par la grâce de Jésus qu'on avance avec assurance. Mais tu as besoin de te repentir. Vous savez, moi, je prie le matin, j'ai mon temps plus développé. Dans la journée, je tente continuellement de prier, de prier. Je tente de prendre des petits moments. Des fois, je peux prendre cinq minutes sur l'heure du lunch. Quand je me couche, je repense à ma journée. Et là, je pense aux personnes que j'ai vues dans la journée avec les différents besoins. Je prie pour eux. Je demande pardon pour mes péchés. À tous les jours, je commets des péchés. J'ai de la misère avec ça. Donc, à tous les pécheurs, je les amène. Donc, à tous les jours, je pense, non seulement des fois j'ai dit des choses, des fois j'ai fait des choses, le cœur, les batailles du cœur, les batailles du cœur. Puis, il m'est arrivé quelque chose de particulier cette semaine. Je suis là puis je me repends. On fait le ménage. Je m'endors en paix. Je me réveille le matin puis c'était la journée air, repentance. C'est la première fois que ça me frappe. Je me dis, je suis en prière, je dis, Seigneur, hier soir, je me suis couché, je me suis repenti. J'ai dormi. Je me réveille puis je me repends encore. Est-ce que j'ai vraiment pêché cette nuit? C'est une vraie question théologique. Est-ce que pendant que je dors, est-ce que je pêche? Moi, je pense que je suis tout mignon quand je dors, mais ce qu'il y avait, la pensée qui était sur mon cœur, c'est le péché n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. C'est pourquoi l'Obsombe va dire en vain, vous couchez-vous tard le matin, en vain, vous levez tôt, en vain, vous vous couchez tard le soir, en vain, vous levez tôt le matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain, il en donne à son bien-aimé autant pendant qu'il dort. Donc, la réalité, c'est qu'il est possible de se repentir le soir, mais tu te réveilles le matin et ne pas réaliser ton besoin de Jésus. La repentance, c'est simplement dire Jésus, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus ici? I, l'intercession, l'intercession, c'est littéralement, c'est se tenir entre Dieu et les gens dans le besoin. C'est prier pour les gens autour de toi, c'est prier pour notre monde. Écoute bien, j'aime vraiment cette citation. Les hommes peuvent rejeter nos appels, refuser notre message, s'opposer à nos arguments, mépriser nos personnes, mais ils sont impuissants contre nos prières. Les gens autour de toi peuvent dire je ne veux rien savoir de Jésus. les gens peuvent être méchants, les gens peuvent te mépriser, les gens peuvent faire plein de choses, mais ils sont impuissants contre nos prières. Quelle grâce de prier! Alors que des gens autour de toi ont le cœur dur. Dieu est dans la business de changer les cœurs. Aucun cœur n'est trop dur pour notre Dieu. Donc de prier, E, l'élévation, la louange, E, le remerciement. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants lorsqu'on leur donne quelque chose? Qu'est-ce qu'on dit? On dirait que les adultes, on oublie de dire merci à notre Père Céleste. Et finalement, l'écoute, l'écoute. Moi, je crois que Dieu parle encore. Merci pour les trois personnes qui murmurent. Pour tous les autres qui pensent que leur pasteur est fou, restez avec moi. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Au travers des années, Dieu m'apprend à discerner sa voix. C'est-à-dire, il y a la parole de Dieu, mais quelquefois, comment l'appliquer à des défis de nos vies? On doit prendre des décisions et la Bible ne va pas dire quoi prendre comme décision. Puis régulièrement, jour après jour, Dieu me parle. Puis souvent, il y a des gens, peut-être, qui sont nouveaux dans la foi, tu penses que quand Dieu parle, c'est « Guitard ». Non, c'est une forte impression. Et quand finalement, tu cèdes à la voix de Dieu, il y a une paix qui vient de submerger. Par exemple, j'avais des invitations pour la France, j'avais une invitation puis je me disais, je pense que je vais accepter. Ce printemps, je vais aller en France parce que j'aime aller en France. C'est le fun, aller en France. Et je priais là-dessus, je dois quand même prier. Puis Saint-Esprit n'était pas d'accord avec moi. Vraiment, puis je chantais comme, non, c'est pas le temps, il y a trop de choses à faire au portail. Et je sais que, vous savez comment je sais si Dieu me parle? Quand il y a une voix dans mon cœur qui dit le contraire de ce que moi, je veux faire. Puis ça, c'est plate. Mais Dieu parle. Il m'arrive, je priais dernièrement puis Dieu met un frère sur mon cœur. Puis je me dis, pourquoi je pense à ce frère-là pendant que je prie? Puis Saint-Esprit me dit, as-tu pardonné à ce frère-là? Ça, c'est fatigant. Mais le Saint-Esprit, soit l'écoute. Il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit ne me parle pas, c'est parce que tu n'écoutes pas. Mais tu as besoin de développer, de discerner la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu parle encore? Donc, tu as besoin de prier. Et à toi, peut-être, qui dit, j'ai jamais entendu la voix de Dieu, puis tu dis, Seigneur, aide-moi à discerner ta voix. Fais cette prière. Donc, comment apprendre à prier? Prie que Dieu te donne le goût de prier. Prends le temps de prier. Priorise la prière. Quatre, protège ton temps de prière. Cinq, planifie ton temps de prière. Six, pratique les différentes formes de la prière. Sept, j'ai presque terminé, purifie ton temps de prière du légalisme. Le problème avec le culte personnel, je crois qu'il n'y a aucune pratique spirituelle qui est autant associée au légalisme. Trop de chrétiens font la bonne chose, c'est-à-dire prient à tous les jours pour la mauvaise raison. Dieu veut que tu fasses la bonne chose pour les bonnes raisons. Donc, ne prie pas à chaque jour ou ne lis pas à chaque jour simplement pour te sentir moins coupable. Ne le fais pas pour prouver ta spiritualité. Ne le fais pas pour gagner la faveur de Dieu. T'as une grosse requête et tu dis, OK, je vais prier à tous les jours pendant deux semaines. Ne fais pas ça. Ne prie pas à tous les jours pour compenser un péché que tu refuses d'abandonner en te disant que ça va s'équilibrer. Ne fais pas ça. Ne prie pas tous les jours pour avoir une sorte de police d'assurance contre l'épreuve. La plus grande erreur que tu peux faire à développer un culte personnel, c'est de le faire pour avoir quelque chose de la part de Dieu alors que Dieu veut non pas que tu le fasses pour avoir quelque chose de la part de Dieu, mais pour être avec Dieu. C'est dur que tu veux simplement de dire peut-être, Seigneur, tu ne vas pas exaucer ma prière, mais si j'ai Jésus, cela me suffit. Ta grâce me suffit. Et on termine pendant que les minutiers viennent me rejoindre. Finalement, persévère dans tes efforts pour prier quotidiennement. La Bible dit de persévérer parce que prier, c'est difficile. On l'a vu, prier, c'est difficile, donc ça nécessite de l'effort. C'est pourquoi elle dit persévère. Trois dernières clés. À toi qui veux développer ta vie de prière. Prie simplement, prie souvent, prie sérieusement. Je m'adresse au bébé dans la foi. Il y a des gens ici qui ont reçu Jésus dans les derniers mois. Tu m'entends et tu me dis « Moi, je n'ai jamais prié, je ne sais pas comment prier, j'ai l'impression que quand je prie, ça ne sort pas bien, mes prières ne sont pas éloquentes. » Je veux te rassurer, Dieu entend tes prières imparfaites. C'est comme lorsque je suis à la porte, c'est mignon, il y a des enfants qui arrivent. Des fois, il y a des enfants, des tout jeunes enfants qui me parlent, mais je ne comprends rien. Amen, amen. Je ne comprends pas. Et là, la maman ou le papa va me traduire, parce que les parents comprennent leurs enfants. Peut-être que ta prière, toi bébé chrétien, peut-être que ta prière est imperfaite, mais ton père dans les cieux comprend ta prière. Il l'entend. prie simplement. Il y a tous les autres quelquefois qui pensent que la prière, c'est juste un débordement de paroles. J'aimerais te rappeler ce que Bonnian a dit. Quand tu pries, laisse ton cœur être sans mots plutôt que tes mots être sans cœur. C'est beau, hein? Prie simplement, prie souvent. Donc, prends ton moment le matin sur l'oreiller, prends un moment, prends quelques minutes pour remercier Dieu tout au long de la journée. Vous savez, moi, il y a deux prières que je fais des dizaines de fois par jour. Des prières très, très théologiques, christocentriques, profondes. Puis, je vais te les enseigner. La première prière que je fais souvent à tous les jours, c'est « Merci, Jésus! » T'es capable de faire ça. « Tu manges? » « Merci, Jésus! » « Merci, Jésus pour tous les bienfaits qu'on a. » Est-ce qu'on a une raison d'être reconnaissant envers notre Dieu? « Merci! » Je suis au Tim Hortons, je me commande un café. « Merci, Jésus! » Les petites choses de la vie. Je vois des gens, des fois, c'est des grands témoignages. « Merci, Jésus! » La deuxième prière que je fais souvent, et je pense que je la fais plus souvent que « Merci, Jésus! » Une des prières que je fais plusieurs fois par jour après « Merci, Jésus! » ou avant, c'est « Aide-moi, Jésus! » Moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Dans cette vie, j'ai besoin d'aide. Puis, j'ai un Dieu qui veut m'aider. Donc, fais cette prière. Tu n'as pas besoin de faire une longue prière. « Je viens dans le sang de l'agneau, Alpha, Omega. » Non. « Aide-moi, Jésus! » « Aide-moi, Jésus! » Et prie sérieusement. Prie sérieusement. Nous avons un grand Dieu. Et en tant qu'Église, on veut prier encore plus sérieusement. Donc, il y a des petites choses qu'on veut faire. Vous avez remarqué que dans les cultes, dans les réunions, on a des moments après la louange où on a un bloc de prière intentionnel où ce n'est pas très long mais on a décidé d'ajouter de la prière dans notre déroulement. C'est-à-dire de ne pas le laisser comme ça spontanément. Nous trouvons que c'est trop important. Donc, on le planifie. On veut un moment de prière. Je peux entendre l'emmène à ça? Une autre chose. Nous avons des prières, un moment de prière avant les réunions. On l'a fait depuis maintenant deux ou trois ans. Avec l'Église qui grandit, ce n'est pas toujours évident de libérer l'espace. Et on pense que le dimanche matin, entre les réunions, tout ça, on veut favoriser la communion. Donc, la prière, le dix minutes qu'il y avait avant les réunions, on va cesser de le faire à partir de la semaine prochaine. Mais, ce qu'on veut faire, on veut être beaucoup plus discipliné dans nos réunions de prière mensuelles. Donc, à tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on va avoir une réunion de prière avec un nouveau format où on veut apprendre à prier. On veut être encore une fois beaucoup plus intentionnel. Donc, il y a des mois où on en avait, on n'en avait pas à partir de maintenant jusqu'au retour de Jésus, Dieu voulant. Vous savez, l'Église, c'est organique, ça bouge beaucoup. Donc, je dis avec crainte et tremblement, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça. Mais, à tous les mois, nous voulons une réunion de prière. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Ça se pourrait qu'on saute juillet, je veux juste le dire, mais on veut une réunion de prière. Ça commence dans deux semaines, dans deux mardis, on t'invite. Nouveau format. Donc, ça ne ressemblera pas à ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Il y aura une portion de prière spontanée, mais c'est autre chose. Et on va se consacrer sur la prière. Maintenant, il y a des gens qui vont se dire, mais il arrive quoi avec, souvent de fois, on avait la prière et après, on enchaînait avec une étude biblique. On enlève l'étude biblique de la réunion de prière pour focaliser sur la prière, mais on croit que notre Église a également besoin d'avoir des réunions de biblique sur semaine. Donc, on va commencer des cours bibliques à toutes les semaines également dans le mois d'octobre. Donc, on va vous annoncer en détail comment ça va fonctionner, mais sur semaine, on pense qu'on a besoin de nos petits groupes pour la communion et prier. On pense qu'on a besoin d'une grande réunion de prière pour prier pour notre monde, pour prier que Jésus se manifeste à Laval, à Terrebonne, Saint-Eustache, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais on veut également donner de la formation biblique à ceux qui veulent avoir un meilleur fondement biblique. Donc, là aussi, la semaine prochaine, on va le faire. Et dernière annonce, je t'invite la semaine prochaine pour notre nouvelle grande série. Je vais commencer avec le premier message sur l'Épitre de Paul aux Éphésiens. On va passer au travers Éphésiens. Je t'encourage à lire Éphésiens. Et le titre va être « Le ciel sur la terre ». Éphésiens nous dit « Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », mais Éphésiens nous enseigne comment vivre le ciel dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos maisons, dans notre quotidien. Donc, comment on peut faire en sorte que notre position céleste ait un impact dans notre quotidien. Donc, la semaine prochaine, est-ce que vous allez être là? On commence la semaine prochaine cette série sur Éphésiens. Est-ce que je peux entendre un dernier annonc? Levons-nous. Prenons quelques instants pour clôturer cette série en prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de nous enseigner à prier. Merci pour les conseils pratiques de ta parole. Merci aussi de nous avoir donné un modèle. Alors qu'on s'approche de toi, Seigneur, on réalise que tu es notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Merci qu'on peut t'appeler Papa. Nous sommes tes enfants alors qu'on était des rebelles, morts dans nos péchés. Tu nous as ramenés à la vie. Et nous sommes réconciliés avec toi par le sang de Jésus. Merci. Merci que le Dieu à qui on parle n'est pas un Dieu lointain, un lieu religieux, un lieu mort, mais il est notre Père. Tu es un bon Père qui prend soin de tes enfants. Merci. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et notre Père qui est aux cieux. Alors que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées, alors que nous sommes petits, insignifiants, marchons sur cette terre. Alors toi, tu as envoyé ton Fils, Jésus, pour nous sauver. Alors tu n'es pas resté dans tes cieux, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver sur cette terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Apprends-nous à mettre ton nom à part. Apprends-nous à glorifier ton nom. Apprends-nous non seulement à chanter ton nom le dimanche, mais tout au long de la semaine, à chanter tes louanges, à proclamer ta grandeur, ta bonté. Oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ton règne vient par la prière. Seigneur, apprends-nous, apprends-nous au quotidien à évoquer ton nom. Apprends-nous à faire appel à ton être surnaturel afin que nous puissons expérimenter ton règne dans nos vies et que les gens autour de nous voient que notre Dieu est le roi des rois. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de ta parole qui connaissent ta volonté révélée. Apprends-nous à discerner ta voix pour comprendre quelle est ta volonté précise pour nos vies. Seigneur, merci également pour ta grâce. Alors que quelquefois, ta volonté n'est pas notre volonté, notre volonté n'est pas ta volonté, on se rappelle que ta volonté ne va jamais nous mener là où ta grâce ne peut nous porter. Alors que nous disons que ta volonté soit faite, nous nous rappelons également que tu nous dis ma grâce te suffit. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme dans ma vie. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous des péchés qu'on connaît, même de ceux qu'on ne connaît pas. Seigneur, pardonne-nous, fais-nous réaliser la grandeur de notre péché afin qu'on réalise la grandeur de ta bonne nouvelle. Et alors que nous disons d'un côté, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, on te demande pardon parce que alors qu'on reçoit ton pardon, quelquefois, on n'accorde pas le pardon. Seigneur, dans la prière, révèle-nous les gens autour de nous à qui on refuse de pardonner. Révèle-nous les offenses qu'on continue de nourrir, qu'on continue de garder. Seigneur, viens à notre secours. Tu vois, notre chair est faible, notre cœur est corrompu. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, littéralement, ne nous fais pas entrer dans la tentation. Garde-nous, rends-nous persévérants. Seigneur, fais que chaque jour nous puissions vivre à ta gloire. Seigneur, rends-nous persévérants jusqu'à notre mort. Seigneur, qu'on puisse persévérer jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous la grâce un jour d'entendre. Entre dans les joueurs de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donne-nous de combattre le bon combat. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Préserve-nous des péages du diable. Et Seigneur, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on est, nous déclarons, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.